Ok, donc on est en train maintenant d'étudier cette notion fondamentale qui est l'union du masculin et du féminin qui s'appelle pour nous l'union de Tiferet et Malchut. Il faut tout reprendre depuis la base. Tiferet étant la séphira principale des six inférieurs et Malchut étant le degré féminin et il faut unir les deux. Il ramènera plus tard que le Ticounasar dit que c'est ça le principe, c'est ça le fondement de tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'union du masculin et du féminin et de Tiferet et de Malchut. Maintenant, on s'en doutait, si c'est le fondement du monde, ça c'est pas comme ça. Donc ça se fait de façon un peu plus complexe. Pour simplifier, on va dire que dans cette union, il y a trois degrés. Il y a un premier degré qui s'appelle le Rebook, c'est-à-dire le fait qu'il s'enlace. Et il y a un deuxième degré qui s'appelle le Nishuk, c'est-à-dire le fait qu'il s'embrasse. Et un troisième degré qui s'appelle le Yirud, le fait qu'il s'unisse. Donc d'abord, il s'enlace, après il s'embrasse et après il s'unisse. Nous, on n'en est qu'au premier degré, le degré de l'enlacement. C'était ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc le début du chapitre 21, Ramak avait ramené un texte d'Usoar pour expliquer comment ça fonctionnait, cette histoire de l'enlacement. Comme c'est ultra complexe, je vais vous résumer assez rapidement ce texte d'Usoar qui se trouve, page Kouf, Lamed, Aleph, 21, colonne de droite. Alors, on va résumer le cours de la dernière fois parce que sinon, on ne t'en sortira pas. Donc, ce texte d'Usoar, il dit, je résume, il dit que ça commence évidemment par l'en haut. Donc, on va dire que, on va simplifier, que d'un de Chochma va naître un degré qui s'appelle Tiferet. Mais il faut noter parce qu'ici, on va mettre en parallèle les séphirotes et les directions cardinales. C'est ça qu'il dit qu'il dit. Donc, ce degré de Chochma Tiferet, il s'appelle l'Est, en hébreu, le Mizrach. Mizrach, c'est beau comme mot, ça veut dire c'est là d'où ça lui, c'est là d'où ça, ouais, c'est là d'où c'est Zoréar, c'est là, c'est là d'où ça sentit, ouais. Ok. Donc, ce degré de Tiferet, c'est le degré de l'Est. A ce degré de l'Est, va s'attacher le degré du Sud. Le degré du Sud, le Sud, c'est Darom, et Darom, ici, c'est Chesed. Pourquoi ? Parce que l'orientation naturelle de Tiferet, elle est vers Chesed, et l'orientation naturelle de Tiferet, de Chesed et les vers Tiferet, et de Tiferet et les vers Chesed. L'Est et le Sud, ils vont l'un vers l'autre. Maintenant, le Nord. Le Nord, qui ici, c'est Gvoura, le Nord, lui, il veut s'attacher avec le Bas, c'est-à-dire ici avec l'Ouest, avec donc Malcroute. Donc ici, c'est Gvoura qui veut s'attacher avec le Maharaf, Maharaf qui est ici de la Malcroute. Pourquoi le Gvoura, elle veut s'attacher avec la Malcroute ? Parce que d'abord, les deux, ils sont féminins, les deux, ils sont de même nature, et même, il ramène le Raman, que Malcroute, elle a un autre nom, et qu'on peut l'appeler Gvoura Tata, c'est-à-dire la Gvoura, c'est-à-dire la Gvoura, la rigueur inférieure, la Gvoura ou la force inférieure. Qu'est-ce qui se passe quand Gvoura, elle veut s'attacher au Maharaf ? C'est que Chesed aussi, il vient, et donc Chesed et Gvoura, les deux, ils vont entourer la Malcroute. Ce qui fait qu'ici, on a une configuration de la Malcroute, qui est un Yud, et ce Yud, il est à l'intérieur d'un E. On a un Yud, et ce Yud, il est à l'intérieur d'un E. Ça, c'était le premier texte du Zohar. De là, le Raman, il avait compris que cette histoire de l'enlacement, c'était quoi ? On a le masculin qui est différent, le féminin qui est Malcroute, et on a les deux bras, qui sont Chesed, le bras droit, et Gvoura, le bras gauche, le sud et le nord, qui vont enlacer, c'est-à-dire entourer la Malcroute. OK ? Ça, c'était le schéma qu'on avait vu ensemble, qui est un schéma dynamique ici. Le Raman qui avait dit que c'est très bien, mais pourquoi est-ce que ça se fait de cette manière ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin que Tiferet, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux bras ? Pourquoi est-ce que les deux, ils ont besoin d'intermédiaires pour pouvoir se rapprocher, pour pouvoir être l'un dans le sein de l'autre, comme il a dit ? Alors, il avait dit ça, on ne peut pas comprendre ça par la cabale des sphéros, il faut comprendre ça par la cabale des fondements. Vous vous rappelez ? Par la cabale des yessosot. C'est-à-dire que, parce qu'en termes de sphéros, on est bloqué ici. C'est vrai qu'on a un schéma qui fonctionne, mais on ne voit pas vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Tiferet et Malchout, cet élément masculin et cet élément féminin, ils ont besoin de ces bras-là, qui sont Tiferet et Malchout, qui sont Resset et Goura, pour pouvoir s'enlacer ? C'est-à-dire que la métaphore ou l'image corporelle, elle n'est pas suffisante. C'est vrai que pour pouvoir enlacer quelqu'un, il faut des bras, mais pourquoi est-ce qu'il faut des bras ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet élément intermédiaire qui s'appelle le bras ? Alors, il avait expliqué, c'était sur ça qu'on s'était arrêté, que si on expliquait ça maintenant par rapport à la cabale des fondements, c'est-à-dire que si on dit, c'est comme ça, si on dit que Malchout, ça représente la terre, et que Tiferet, ça représente l'air, l'air et la terre, ils ne peuvent pas aller ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de nature opposée. Comment ils sont-ils de nature opposée ? Parce que les éléments, enfin, les fondements, ils ont des caractéristiques, donc la terre, elle est kar, c'est-à-dire froide, et yavèche et sèche, donc la terre ici qui représente Malchout, on est d'accord, qui représente donc l'Ouest. Etiferet, qui représente l'Est, qui représente le masculin, lui, c'est le fondement de l'air, et sa caractéristique, c'est qu'il est ham, c'est-à-dire il est chaud, et il est l'âge, et il est humide. Il faut rappeler ça. Or, comment est-ce qu'on peut rapprocher deux éléments aussi contradictoires ? Parce qu'ils s'opposent deux à deux. Le froid s'oppose au chaud, et le sec s'oppose à l'humide. C'est vrai, il n'y a pas besoin de petits canalistes pour comprendre que ça ne marche pas. Il n'y a pas besoin de petits canalistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les mettre ensemble. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble, le masculin et le féminin. Donc, on a besoin de deux éléments intermédiaires, qu'on va appeler les bras quand on est dans un schéma corporel, mais qu'on va appeler ici dans les sirops, et qu'on va appeler aussi dans les fondements l'eau et le feu. Alors, l'eau, c'est récède, et le feu, esch, c'est gvora. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'eau, elle est froide et humide, et le feu, il est chaud et sec. Ce qui veut dire qu'un par un, si on les croise, ils ont chacun un des éléments de l'autre. C'est-à-dire, si vous voulez croiser ça, l'eau, elle partage le côté, alors l'eau, alors doucement, l'eau, elle partage le côté humide de l'air, on reprend. Donc, l'eau, elle est froide et humide. C'est-à-dire qu'elle partage avec l'air le caractère de l'humidité et elle partage avec la terre le caractère de la froideur. tandis que le feu qui lui est chaud et sec, il partage la chaleur avec l'air et il partage la sécheresse avec la malhout. Donc, du coup, l'eau et le feu permettent de permettre à cette union là de c'est-à-dire de Tiferet et Malhout c'est-à-dire de c'est-à-dire de Tiferet et Malhout c'est-à-dire de l'air et de la terre de pouvoir se réunir. En fin de compte, c'est ça qu'on appelle les bras. Le dénominateur commun ou bien, on va dire C'est un double dénominateur. Très bien. Maintenant, si on veut préciser le ramac ne le fait pas mais le fera ailleurs le préciser on va distinguer donc entre le bras droit et le bras gauche. Donc, soit il y aura un enlacement d'abord à droite et après à gauche c'est-à-dire que ça sera d'abord ça sera d'abord par le chesel ou alors ça sera d'abord par la gloire. Ok ? Très bien. Mais en tout cas, on avait déjà une configuration assez plus ou moins précise de cette idée de l'enlacement c'est-à-dire Tiferet Malchut Par Chesed et Goura et il nous fallait passer par la cabale des Yesodotes des fondements pour pouvoir comprendre à quoi ça servait. C'est-à-dire que si effectivement il n'y a pas un élément de dénominateur qui leur permette de se rapprocher l'un et l'autre ça ne marche pas. Si on poursuit la métaphore corporelle les bras sont des prolongements du tronc. C'est-à-dire que ce caractère-là de ce caractère de froid et humide pour l'eau et ce caractère de chaud et sec pour le feu ce sont effectivement des prolongations des éléments. D'accord ? C'est pour ça qu'on discutera pour savoir si le bras il est rattaché au corps ou s'il n'est pas rattaché au corps. Donc c'est-à-dire quand par exemple quand par exemple quand par exemple dans la race si toi ton corps il est dans un côté et ton bras il est dans un autre côté savoir de quel côté est la chose. Si par exemple toi tu es dans dans une maison et que maintenant ton bras il est à l'extérieur est-ce qu'on considérera ça ou pas ? D'accord ? Même l'agmara elle dira que pour un arbre est-ce que les branches ils vont d'après le tronc ou pas ? Si tu as un arbre chez toi et que les branches elles vont dehors est-ce qu'on considère que les branches elles sont à l'intérieur ou pas à l'intérieur ? C'est pour la responsabilité ? Non ! Ils appartiennent aussi Avant la responsabilité c'est pour la localisation Oui mais ça découle après des lois pratiques c'est ça que je veux dire Evidemment mais d'abord ça Si c'est relié ou pas à l'arbre Alors donc dans ce cas-là Nous on en était restés là et donc si on reprend dans le texte trois lignes avant si on reprend dans le texte trois lignes avant notre paragraphe il y a marqué « Veare » « Chez un mitjardim » et donc voici que eux ils unissent qui c'est eux c'est-à-dire les bras « Chesed » et « Gvoura » c'est-à-dire effectivement l'eau et le feu « Im » et « Yotam » « Afriim » non pardon c'est « Tiferet » et « Malchout » ils s'unissent bien qu'ils soient contraires « Aliedé » « Ech » ou « Maim » par le feu et l'eau qui sont « Chez « M'Akvoura » qui sont « M'Akvoura » et « Chesed » comme on a expliqué plus haut « M'Akvoura » à l'inverse de ce qu'on vient de voir dans un texte du Zohar avant « Parashat Bamidbar » c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui on en était resté donc ayez bien en tête le premier mouvement d'accord alors maintenant de quoi il s'agit c'est Rabbi c'est Rabbi et Lazare le fils de Rabbi Shimon qui pose une question à son père la difficulté de ce texte c'est que on va voir alors on va le faire doucement d'abord on va lire et après on va essayer de comprendre Rabbi Lazare il a posé une question à Rabbi Shimon à vous et son père et il lui a dit alors le signe de de l'accouplement de l'union d'où est-ce qu'il provient ? alors c'est ça la difficulté c'est de savoir c'est quoi la question qu'il a posée est-ce que c'est le signe ou bien la chose elle-même ? en tout cas nous on a compris qui pose non minayim ça veut dire d'où ça vient donc la question juste avant le pose la question qu'il lui pose c'est qu'il veut savoir comment est-ce que se fait ce principe là de cette union entre le masculin et le féminin donc déjà on est dans le même sujet mais est-ce qu'on parle du même plan ou pas du même plan ça va être ça la question il lui a dit mon fils bien que nous ayons établi les paroles les colstars de chaque côté c'est-à-dire dans plusieurs endroits et qu'elles soient dispersées ici il y a marqué une chose ici il y a une parole et là-bas il y a une autre parole ce signe là prends-le dans ta main et voici tel qu'il est et le voici et ici et ici et où il est comme comme la procession autour la sahara c'est le fait d'entourer d'accord c'est le fait de tourner autour c'est le fait de tourner des mitbara c'est-à-dire du migdash comment est-ce qu'on tournait autour du migdash le migdash ou le mitzbeach le mitzbeach oui mais le mitzbeach dans le désert c'était aussi d'accord comment est-ce qu'on tournait autour dites nan parce qu'on a enseigné alors voilà maintenant on a un enseignement qui nous dit on va lire ça effectivement au millimètre ou va l'eau alors et il va l'eau vers lui je crois que tu as sauté nuit non ? dit nan non on vient de le dire ça dit nan parce qu'on a enseigné parce qu'on a enseigné ou va l'eau les kéren et il va vers le kéren kéren ici on va dire que c'est le coin et il va vers le coin alors il faut bien noter tranquillement sur un papier et un crayon sinon on s'en sort pas il va vers le coin des romites mitzrahites sud est donc il dit ouba l'eau et il va vers lui les kéren alors ici on va dire que kéren c'est l'angle des romites mitzrahites c'est à dire sud est après mitzrahites c'est fondit est nord c'est fondit maravite nord ouest maravite des romites ouest nord pardon ouest sud on reprend il lui dit si tu veux comprendre ce que c'est que le principe de l'union il faut voir que c'était déjà indiqué dans la manière dont on tournait autour du misbeard comment on tourne autour du misbeard si on considère par exemple que le misbeard ici d'accord mais ici le misbeard c'est ici la teva que la teva elle est dirigée vers l'est d'accord donc on commence par le côté sud on commence par le coin sud est sud ouest donc ça veut dire que si vous avez l'est ici si vous avez l'est ici le sud il va se trouver donc où le sud il se trouve à sa droite très bien donc donc c'est déromit misrachit après une fois qu'on est on passe au coin d'après qui va être le coin est nord donc si on considère qu'on tourne on va tourner par le côté droit donc c'est le contraire des aiguilles d'une montre tout à fait après on va passer au côté nord ouest on passe nord ouest et après et après on passe au côté ouest sud et on a fait un tour très bien moi j'ai fait le meilleur ok et on a fait un tour ok donc ici il lui dit voilà maintenant le secret il est là le secret il est si tu veux comprendre comment ça marche c'est de cette manière là qu'il faut dont on parle à Marley il lui a dit il dit mais ça ça ne peut pas marcher parce que à Marley il lui a dit et ainsi il ne peut pas jusqu'à ce qu'il reçoive sur lui l'homme qu'est-ce qu'il lui dit autrement dit il lui a délivré un message son père Abbé Shimon lui il a compris nous on n'a pas compris nous on a simplement vu vu qu'il tourne il a compris il dit mais ton truc il ne marche pas parce que je ne peux pas commencer à vouloir faire l'union ou tourner si je n'ai pas déjà pris sur moi un engagement si je n'ai pas sur moi déjà le joug céleste comment tu veux que j'unisse les choses si moi je ne suis pas connecté déjà d'accord doucement donc il dit ça ne marche pas ton histoire d'accord maintenant la difficulté c'est qu'ici on va voir plus tard je me mettais dans un coin ce texte du Zohar dans Bamidbar on est en train de parler là-bas de la manière de faire le Kriat Shema de la manière dont on va faire le Shema Israël pour pouvoir unir notez-le parce que ça va être là la difficulté que le Rama qui va avoir ça va être très dur pour lui bon en tout cas on a compris nous l'objection de Rabi Shimon de Rabi Lassar à son père et toi maintenant tu me dis déité les dromas des canitas et que maintenant tu me dis qu'ils commencent par le sud autrement dit le fait de commencer par le sud ça ne marche pas ça ne marche pas le fait de pronunité de Dieu sur soi oui c'est une contradiction dans la base doucement très bien oui mais maintenant qu'est-ce qu'il a compris lui lui il a compris qu'on commençait par le sud donc lui il a dit si tu commences par prendre les choses par ce côté du sud ce que tu vas faire ça ne va pas marcher ok peut-être tu as fait un tour mais tu ne t'es relié à rien tu ne t'es pas branché à la prise de départ ok il lui a dit mais je t'ai déjà tout dit c'est toi qui n'as pas compris il a dit mais je t'ai déjà tout dit tout ah voici Amina j'ai dit à toi parce que tu n'as pas bien lu le début qu'est-ce qu'il a marqué au début il faut qu'il aille vers l'angle Amina c'est ça que j'ai dit au début il dit toi tu as compris simplement que je t'ai donné un mouvement mais moi je t'ai dit d'abord il faut que tu ailles vers un angle et après tu vas dans l'ordre dans l'ordre que je t'ai donné qui était l'ordre sud-est et toi tu sais que l'angle c'est un mystère et toi tu connais le mystère de ce keren il se trouve que keren ça ne veut pas vraiment dire un angle ça veut dire une corne alors keren ça veut dire dire une corne mais au sens d'une corne dans le sens où vous savez cette corne dans laquelle on met des choses d'accord on n'a pas dit la corne on va dire aussi un faisceau ça peut être un faisceau exactement ça peut être un faisceau mais ici on a dit que ça désignait l'angle c'est l'histoire de Michelangé exactement keren or la traduction oui mais en plus mais en plus là-bas en plus là-bas parce que caran caran ça veut dire en hébreu moderne projecté d'accord la akrana c'est la projection quand vous allez voir un film vous allez à une akrana en hébreu littéraire l'éakrine un makren c'est un projecteur en hébreu moderne donc c'est un plus donc il a dit attention moi j'étais bien dit qu'il fallait le keren et cet élément du keren veda ou ol malchuta kadisha ça c'est le jour de la royauté sainte autrement dit je suis d'accord avec toi ça marche pas si d'abord t'as pas pris sur toi quelque chose mais c'était ça que moi j'appelais que d'abord il doit aller vers le keren et après effectivement le mouvement ça il n'y a pas de problème ça va être sud est est nord nord ouest ouest sud ok très bien les bâtards et donc une fois qu'il a été vers ce côté qui s'appelle le keren qui est à dire qu'il a reçu sur lui qu'il a reçu sur lui qu'il a reçu sur lui la marfout après les bâtards après des romites mizrakites après effectivement il va procéder au premier mouvement qui est le sud-est alors c'est quoi le sud-est c'est là que ça va être difficile on va mettre deux points on va mettre deux points c'est quoi le sud-est des tamans parce que là-bas où il en a déhaillé là-bas il est l'arbre de vie donc c'est qui l'arbre de vie ici il est où sud-est il est où l'arbre de vie il est au sud ah d'accord alors donc donc l'arbre de vie il est au sud ce qui veut dire alors de deux manières c'est-à-dire qu'effectivement une fois que tu es connecté une fois que tu t'es relié avec la mafoutchamaïm la première des choses c'est de te relier à un niveau qui s'appelle la vie il faut te relier à un degré qui s'appelle et-sakhaïm or le et-sakhaïm normalement il est où il est à l'est et là il est au sud c'est là qu'on va commencer à transpirer parce que logiquement il devrait être avec Tiferet avec Récède exactement donc normalement on aurait dû comprendre que Déromite c'était Hécède mais là on a dit que Déromite ici il en a des haïes Veda alors donc non on ne bouge pas maintenant on ne bouge pas pour l'instant non mais on ne bouge pas c'est toujours le sud maintenant ici le sud il s'appelle l'est Veda et celui-ci pour pouvoir l'accoupler avec l'est qui est le père supérieur donc le sud ici il est Tiferet et le Mizrach ici il est le père supérieur donc il est Chochma donc il lui donne un autre mouvement ici donc ici il lui donne une autre manière de voir les choses mais nous simplement considérons celle-là après on comparera avec celle d'avant et on verra comment ça marche sur deux plans différents ici le mouvement il est ah oui c'est plus une configuration qu'un mouvement c'est un mouvement où tu tournes on n'a pas parlé de tourner encore mais ici il a dit il a dit l'isdafga c'est pour faire c'est pour faire un zivu c'est à dire c'est pour pouvoir c'est pour pouvoir unir des choses quand on a dit qu'il allait vers le sud-est c'est à dire qu'il doit lier le sud avec l'est c'est pour ça qu'il se trouve à l'angle parce qu'à l'angle du sud-est je vais lier le côté sud avec le côté est c'est à dire quoi c'est à dire que on reprend la première étape qu'il reste on y reviendra déjà premièrement il doit prendre sur lui Olmaku Chaman maintenant il va se placer au sud le sud c'est déjà le premier degré c'est le degré d'être attaché à l'arbre de vie il en a des hayes c'est à dire tifféret maintenant ce côté sud là je vais l'unir avec le côté est c'est pour ça qu'on a dit déromite mizrachite et c'est pour ça qu'on n'a pas dit mizrachite déromite c'est pour ça c'est pour ça qu'on a dit sud-est et pas est-sud d'accord bien que si t'es à langue sud-est t'es à équilistance des deux très bien donc si on commence par sud c'est à dire que d'abord je prends le côté sud et ce côté sud là je vais l'unir au côté est c'est quoi mon sud ici mon sud à moi c'est l'arbre de vie c'est à dire c'est l'est par rapport à une autre direction d'accord maintenant ce côté sud là qui est mon est mais oublions on va dire que ce côté sud là qui est mon arbre de vie qui est mon tifféret qui on va c'est en termes de spirote je vais l'unir avec mon côté est c'est quoi l'est ici l'est c'est que cet arbre de vie je dois le mettre en connexion avec le degré du père d'en haut qui s'appelle donc l'air romain c'est ça que dit le Zohar on reprend Veda ou Olmakruta les bâtards donc une fois qu'il a pris le Olmakruta Kaddisha après les bâtards des Romites Mizrakhites c'est à dire après c'est le sud-est des Taman on verra que le Rama qui va être Medak-Dex sur ce là-bas le Taman parce que là-bas où il en a des Hayes parce que là-bas il est l'arbre de vie Veda et celui-ci les Isdargalés pour pouvoir lui accoupler avec le Mizrach avec le Mizrach qui est Abaila parce qu'il est le père supérieur parce que le fils il misitra du côté du père il vient c'est à dire quoi ? c'est à dire que il faut relier le fils avec le père pourquoi le fils ? parce qu'ici le fils c'est l'arbre de vie l'arbre de vie il provient de Chochman parce que c'est ça qu'il lui a dit Dieu à Adam Arishon il lui a dit mais t'as pas voulu toi le El-Sachayim le El-Sachayim il va t'amener à la Chochman toi t'as voulu donc toi t'as voulu t'attacher au côté de la Bina t'as voulu faire précéder la mère avant le père mais il fallait commencer par le père c'est ça qu'il a voulu lui dire et pour cela le mouvement il est du sud vers l'est parce que la force du Darom du sud qui est ici donc je répète l'arbre de vie qui est différente Bémizrar elle est dans le Mizrar où elle est et il faut donc attacher comme un Darom Bémizrar le sud dans l'est donc si je reprends d'abord je prends sur moi la Malkhoutchamaïm je trouve un arbre de vie cet arbre de vie il faut que maintenant je l'attache avec là d'où il vient c'est à dire le côté du père qui est le côté de la Chokmah ça c'était le premier mouvement le premier angle c'est bon accrochez-vous on fait le second c'était quoi le second c'était quoi le second c'est de Estor tout à fait le second c'était Mizrahi et maintenant le Mizrahi parce qu'ici on n'a pas dit le nord-est ici on a dit le Est-Nord dans le premier on a dit le Sud-Est dans le deuxième on a dit le Est-Nord c'est normal c'est normal parce qu'on veut toujours lier l'endroit où on est avec l'endroit qui va suivre très bien pour qu'il y ait une continuité normale exactement pour ne pas se réunir quelque chose qui est plus loin avec ce qu'il y a où nous sommes déjà nous exactement Où Mizrahi est le Mizrahi est le Mizrahi des Itkashers Basafon est le Mizrahi qui va s'attacher avec le nord comme il est écrit ici on va dire et ton nord ton nord N-O-R-D et ton nord T-Malé-Bit-Nam il remplira leur ventre pourquoi maintenant j'ai besoin d'aller au nord parce qu'il me manque maintenant si je veux progresser dans cette union il me faut un autre degré il me faut un degré il me faut un degré de nord pour le moment on ne sait pas ce que c'est que le nord Begin des Haï parce que ce degré là qui s'appelle le nord Achlim il parfait comme parfaire la perfection il complète aussi il parfait ou il complète parce que c'est un degré qui complète ou ou Malé et il remplit les Nahaline ou Mevoine les fleuves et les sources et pour cela Mizrachit sephonit est nord il in abave ima ils sont le père et la mère parce qu'une fois que tu as le père maintenant il te faut la mère donc il ce sont donc eux ils sont le père et la mère donc ici le nord il est la mère donc il est Binah donc si on reprend le mouvement on a fait Tiferet Chochma Chochma Binah tout à fait Chochma c'est Abba Chochma c'est Abba et ima c'est Binah donc c'est à dire j'ai un j'ai un et Sachaim ce et Sachaim je vais l'unir avec le père et maintenant du père j'ai besoin que maintenant il y ait quelque chose en plus maintenant je vais le lier avec le degré de la mère donc c'est le fils lié avec le père qui lié avec la mère mais maintenant parce que le degré du père il ne se sépare jamais du degré de la mère et ça on l'a déjà expliqué ailleurs qu'effectivement l'union du père et de la mère l'union de Chochma et Binah il ne se sépare jamais c'est des amis dans le sens de proche de aimant dans le sens de aimant et il ne se sépare jamais c'est pour ça que la difficulté ce n'est pas le père et la mère c'est toujours la difficulté du fils avec sa fiancée d'accord les parents s'ils sont là ils sont là et à propos de ce qui a été dit c'est phonique parce qu'on a dit je reprends on a dit parce que c'est l'enfouissement supérieur parce qu'effectivement ça fait ça vient de et ça fait ça veut dire que la chose qui est cachée comme la 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 d'accord donc ça s'appelle sa foudre c'est à dire qu'on est effectivement sa foudre c'est à dire la chose elle est cachée comme le mâle comme le mâle est tapis et comme le mâle vient du nord oui alors alors vous avez raison sauf que vous avez raison sauf que tapis c'est rovetz et rovetz ça veut dire qu'il est prêt à attaquer c'est vraiment prêt à sauter comme un lion c'est vraiment dans le sens c'est ça c'est à dire enfouit un tien oui oui quand on va marquer enfouit pas enfouir quand on a dit que oui c'est ça c'est à dire qu'effectivement il est il est parce qu'il dit que qu'est-ce que dit le soir il a dit que maintenant parce qu'on avait besoin de ce degré là de Tzaphone et ce degré de Tzaphone c'est un degré il a dit d'après le passeau qu'il a ramené il a dit et ton nord ou ton enfouissement il remplira leur ventre parce qu'il a dit parce que c'est lui qui est parfait et qui va remplir qui va remplir les sources et les fleuves c'est lui qui va déverser de l'eau c'est lui qui est rempli mais ce degré là c'est à dire d'où provient la source qui va remplir ça c'est un degré qui est enfoui et donc on revient et de ce qui a été dit Tzaphone le nord qui est l'enfouissement supérieur et de son côté Nafik Tzaphone va sortir c'est à dire le Tzaphone c'est à dire le nord c'est à dire ce qui est enfoui Védinin et les rigueurs parce qu'effectivement Bina aussi elle est du côté Dekvurot Bina elle est en haut Micitradile Mitarin de son côté là elle s'éveille vous rappelez qu'on avait dit que les rigueurs elles provenaient de Bina Afalgav D-I-I-Rahame Ve-Hedou bien que Bina c'est un endroit d'où proviennent les rigueurs elle-même elle n'est pas rigueur c'est à dire c'est pour ça qu'on a dit bien que Afalgav dit bien que elle soit rachame des miséricordes Ve-Hedou et de la joie parce que Simcha elle est liée à Bina Ve-Aukimna et ça évidemment on a déjà expliqué c'est quelque chose de connu dans le Zohar Ve-Ka-Di-I-Nafkat et quand elle sort Sa-Fon-Nafik-Bé le nord il sort d'elle De-I-U-Akh-Lil parce que il est totalisé Ve-Ka-Chir et il est attaché avec le Darom pourquoi est-ce qu'on a maintenant besoin du Darom parce qu'effectivement il va y avoir une liaison qui fait que maintenant que quand on a fait Deromite Mizrachite Mizrachite Séphonite on a à la fois uni l'Est avec le Sud et l'Est avec le Nord et du coup ça va unir et le Nord et le Sud c'est pas qu'il faut diriger mais en fin de chaîne non tout de suite tout de suite est-ce qu'il le réunit directement par une jonction directe oui par une c'est le quatrième c'est le quatrième coin alors non on est au deuxième là donc il est relié il est relié au Sud il est relié au Sud non pas directement mais parce qu'il est relié à l'accord qui est en fin et donc après ok mais peut-être que ça commence à se faire là parce qu'autrement il peut être relié directement en touchant directement le début ok alors non mais parce que j'ai besoin du Nord pour pouvoir lier après pour pouvoir lier après le Nord ça est lié à ça parce que c'est ça je veux dire parce que ça c'est lié à ça ok là on était au deuxième coin troisième coin les bâtards après après maintenant on passe au Tsephonite Maravite au Nord Ouest pourquoi on a dit que le Nord c'était qui le Nord c'était c'est le père le Nord c'est la mer c'est la mer pardon donc on avait dit les bâtards Tsephonite Maravite après le Nord Ouest parce que du côté du père sort le fils et du côté de la mer sort la fille ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que ici la Malhout elle s'appelle la fille et c'est l'Ouest c'est-à-dire qu'on verra plus tard que par rapport au premier schéma il faudra le reprendre chez vous plusieurs fois le premier schéma dans les deux textes du Zohar le Maharav il est toujours Ouest le Maharav il est toujours Ouest il est toujours Malhout mais ici mais ici on a fait on a fait un autre chemin et c'est pour ça qu'ici on a donc le troisième qui s'appelle le Tsephonite Maravite qui est donc le côté Nord Ouest Veda ou Keren de Kadmita et ça c'est le Keren ça c'est le c'est notre fameuse ange du début parce qu'au début quand on est rentré par le Keren qu'est-ce qu'on voulait ? on voulait avoir sur soi la royauté la Malhout maintenant on la prend au début et c'est ici qu'on la reçoit d'accord tu peux rien faire si tu la prends pas au début exactement donc c'est ça la question qu'il lui a posée il lui a dit mais papa dans ce que tu me racontes comme histoire maintenant il me faut la Malhout et donc la Malhout moi je la vois dans le Mahara il lui a dit oui mais Khabibi je vais t'apprendre quelque chose d'autre maintenant au début tu le prends quand tu arrives par le Keren et quand tu arriveras au côté quand tu arriveras au côté ouest c'est là que tu vas la recevoir maintenant D.H.T.A. parce que maintenant il s'est attaché avec le Nord de façon simple c'est à dire le Nord ici on avait dit que c'était le Nord c'était le côté de Ima et oui parce qu'effectivement si on voit les choses comme ça c'est à dire qu'on relie le fils au père le père à la mère et la mère à la fille et la mère à la fille on a un autre ordre d'accord les bâtards et maintenant qu'est-ce qui nous manque et les kachralés bédarom il faut maintenant l'attacher avec le Sud parce que c'est maintenant on est dans le maravite des romites c'est à dire dans l'ouest sud le dernier côté on avait dit que le Sud il était Tiferet et maintenant on a vraiment l'union du masculin et du féminin maintenant ici dans le maravite des romites on a Tiferet et Marrout les bâtards des tamans ou kichura des kulas parce que là-bas c'est la tâche de tout maintenant c'est à la fin de ce processus-là que je vais avoir l'union de maravite c'est-à-dire la Marrout dans le Sud qui représentait au début Tiferet ok et alors des tamans ou kichura des kulas ve gufa be ishtakar et le corps s'y trouve ve alda et pour cela maravite des romites et c'est pour ça que maintenant on a dit maravite des romites c'est-à-dire qu'on a dit que c'était l'ouest sud ishtakar l'ouest sud on ishtakar aïkérent latazimne donc on a bien trois kéren ça c'est d'accord pourquoi on a trois kéren on devrait en avoir non non pourquoi on a trois parce qu'on a le père on a le père on a le père la mère et le fils d'accord on a trois kéren parce que kéren c'est malchout ici donc on a trois degrés de malchout mais c'est le soir non ouais c'est vrai ishtakar aïkéren tlata donc maintenant on a donc trois kéren ishtakar aïkéren latazimne maintenant on a donc trois côtés de kéren had le premier les kabléné barnash bekadmita pour que l'homme il le reçoive au commencement c'est-à-dire avant même qu'il commence à faire le tour ça c'était le premier il a dit au ballon les kéren donc le premier degré de kéren c'est un degré le premier degré de kéren de malchout c'est quand il reçoit la malchout au début et après le second pour pouvoir l'attacher avec les deux bras c'est-à-dire qu'au départ il faut que je commence par un degré de malchout et après je l'ai quand je vais maintenant attacher la malchout avec les deux bras les ithabra non et après ça donc j'en ai au départ un et après j'en ai deux ou le bâtard très et après deux les kashralés pour pouvoir l'attacher les traits enfin l'attacher oui pour pouvoir l'attacher avec les deux bras les ithabra pour pouvoir relier bégufa dans le corps ou l'émehévé kulahad et que pour que tout soit un veda ou sidura de yichuda chalim voilà maintenant la conclusion du Zohar et cela c'est l'ordre de l'unification parfaite et chaque côté est coté dans son attache qui lui convient et on ne change pas ou on n'invertit pas un côté avec un autre côté qui ne lui convient pas pour ne pas qu'il soit puni autrement dit si tu plantes habibi c'est grave maintenant tout ça c'est que si tu veux faire la chose bien et attention tu me manques une des étapes tu vas te faire frapper ou man david yichuda dake dakahaz et celui qui va faire cette union ke dakahaz comme il convient kamad et amran comme on a dit zakahulake heureuse et sa part dans ce monde-ci et dans le monde qui viendra ça c'était la fin de notre texte du Zohar ok alors voici ce qu'il en est par rapport à ce que nous nous avons besoin autrement dit j'ai pas été plus loin dans le Zohar je vous ai ramené que ce dont j'avais besoin de ce texte-là il est expliqué qu'effectivement ici on a donc un changement dans la correspondance des directions cardinales maintenant il va tout remettre à pied c'est-à-dire que dans notre texte on a darom qui correspond à tiferet dans ce second texte misrar qui correspond à chorma et tzaphone qui correspond à bina et mara c'est malchut ça ça bouge pas donc on a deux textes sans voir la direction qui vont nous donner des équivalences différentes en fonction des directions cardinales si on veut résumer dans le premier on a dit que darom il était cressel alors que là il est tiferet dans le premier misrar il était tiferet alors qu'ici il est rochma dans le premier tzaphone il était gevorah alors qu'ici il est bina ok donc déjà il a dit première première difficulté c'est qu'on a plus les mêmes directions cardinales par rapport au cifurot ça déjà c'est un deuxièmement od china ignana hribuk mais ici l'enlacement qui est notre sujet il se fait d'une façon différente c'est plus le même c'est pas du tout la même manière c'est plus l'évoire exactement c'est plus l'évoire pourquoi c'est plus l'évoire les baires qui carahiroud parce que l'essentiel de l'unification c'est d'unifier ou l'éyachèd à tiféret ou à malchout ben chokhmah et bina ici ce qu'on veut c'est unifier tiféret et malchout entre chokhmah et bina alors que nous dans le premier texte on voulait unifier tiféret et malchout uniquement avec chresède et gevoah ou l'éfare si on veut expliquer cette chose là de même dans le premier texte c'est impossible ce sont deux textes qui ont deux langages complètement différents c'est deux mondes différents c'est deux trucs complètement différents on est sur deux planètes différentes donc les fitéval selon la nature de la langue du texte c'est pas ça marche pas c'est pas raccord il dit voilà comment je vais procéder alors je vous dis qu'il va donner deux explications et je pense que on peut arrêter là parce qu'on en a eu assez pour aujourd'hui et on verra ça si il veut la semaine prochaine parce qu'il va donner deux manières de voir les choses et il y en aura une deuxième qui sera d'après les Kavanot et même à mon avis qui n'est pas très loin de celle du Harizal Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen Ok 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 Sous-titrage ST' 501